Vous savez quelles sont les trois questions que se pose le plus quelqu'un qui fait un régime keto ? C'est, est-ce qu'il y a du sucre ? Est-ce qu'il y a du sucre ? Est-ce qu'il y a du sucre ? Je plaisante, quoique, allez, je vous raconte ce qu'il faut savoir sur le régime keto, ses avantages et ses inconvénients. Mais avant ça, permettez-moi de prendre 30 secondes et une minute. Pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et régulariser leur alimentation, je vous parle souvent du programme CERCLE. Pour les personnes qui ne connaissent pas très bien encore CERCLE, je vous rappelle que c'est un programme qui se déroule en 8 semaines intensives, mais après ça continue. C'est un programme de rééquilibrage alimentaire global. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement vous donner des conseils du genre « Attention, les chips, c'est moins bien que la salade. » Bon, ça va, vous n'avez pas besoin de nous pour savoir ça. C'est plutôt mieux connaître la nutrition, la mécanique de la nutrition. Mais vous allez avoir aussi des exercices très pratiques. C'est-à-dire plein de conseils pour un rééquilibrage global, pas juste des petits conseils qu'on trouve un peu partout. Et pour y arriver, vous avez un coach nutritionniste qui vous accompagne tous les jours, qui vous rappelle les exercices que vous avez à faire, qui répond à vos questions. Et en le faisant, vous appartenez à un CERCLE, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont anonymes, mais qui sont soudées avec le même objectif, perdre du poids et rééquilibrer définitivement l'alimentation pour ne pas faire l'effet yo-yo. On a fait de sorte que ce programme soit payant seulement si vous perdez du poids. Donc, la seule chose que vous avez à perdre dans le programme CERCLE, c'est juste du poids. Alors, voyons d'abord ce que c'est le régime keto. Pourquoi on l'appelle régime keto et sur quoi c'est basé ? Le régime keto est basé sur un principe qui est celui de ne plus apporter de sucre à notre corps, ou en tout cas quasiment plus, parce que c'est super difficile de n'apporter aucun sucre, mais en tout cas de réduire drastiquement la quantité de sucre qui rentre dans notre corps. Quelle est la conséquence de ça ? Notre corps, au début, va utiliser le sucre qu'il a en stock. Au bout d'un moment, il n'y a plus de sucre dans le sang. Il va demander au foie de compenser. Le foie va envoyer du sucre. Au bout d'un moment, le foie ne peut plus compenser. Qu'est-ce qui se passe alors ? Le corps transforme la graisse qu'on a dans notre corps en corps cétonique, c'est-à-dire la graisse devient ce qu'on appelle corps cétonique. En anglais, cétone, ça se dit kétone, et donc on dit état de kéto ou état cétonique. Les corps kéto, en anglais, vont remplacer le sucre et permettre au corps de fonctionner. Donc d'une part, on a puisé dans notre graisse et on l'a transformé en corps cétonique. Et les corps cétoniques sont présents pour faire fonctionner le corps comme si c'était du sucre, mais sans que ça soit du sucre. À l'origine, le régime kéto a été mis en place parce que les corps cétoniques, donc les kéto, sont réputés avoir un effet positif sur le cerveau dans certaines maladies, en particulier dans l'épilepsie. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, chez des enfants, des adolescents qui ont une épilepsie qui n'est pas suffisamment équilibrée par les médicaments, on conseille le régime kéto. On pense que c'est intéressant pour le cerveau d'être chargé en corps cétonique. D'ailleurs, il y a des personnes qui, quand ils n'ont pas mangé de sucre pendant très longtemps, quand ils font du jeûne intermittent ou parce que sur une journée, ils n'ont pas mangé de sucre, remarquent qu'ils sont en état un peu euphorique quand ils sont en état de kéto. Il y a des personnes pour qui ça booste même le côté mental. Mais attention, ce n'est pas chez tout le monde. Il y a des personnes qui deviennent très irritables dans ces cas-là. En tout cas, il y a un impact sur notre fonctionnement cérébral. Bref, à l'origine, c'est ça le régime kéto. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça peut aider à perdre du poids. C'est un peu logique. Ça transforme la graisse en corps cétonique. Donc, au final, ça enlève la graisse du corps. Vous avez fait attention que je n'ai pas utilisé le mot « brûler » parce que dès qu'on utilise le mot « brûler la graisse », on rentre dans les brûleurs de graisse, etc. Ça ne brûle pas la graisse. Ça peut se transformer, mais ça ne se brûle pas. Bref, il y a des études qui ont montré qu'en faisant un régime kéto, on peut perdre du poids. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous parler des avantages et inconvénients du régime kéto quand on essaye de perdre du poids. Avant de vous parler des avantages et des inconvénients, voyons d'abord comment ça se passe concrètement, le régime kéto. Pour ne plus manger de sucre, ça va être un casse-tête pour certaines personnes. Mais ça a ses avantages aussi. On va y venir. Par exemple, on va supprimer, pour faire un régime kéto, on va supprimer tout ce qui peut apporter du sucre, comme les féculents, le pain, le riz, les pâtes, la semoule, tout ça, ça disparaît. Les céréales, ça disparaît. Même les flocons d'avoine au petit déjeuner, ça disparaît. Les biscuits, les pâtisseries, les chips, les biscuits apéro, etc. Ça disparaît. Qu'est-ce qui disparaît encore ? Les fruits riches en sucre. Bananes, raisins, kiwis, ça disparaît. On garde un peu les fruits rouges parce qu'ils sont moins riches en sucre, mais vraiment en toute petite quantité. On peut éventuellement garder aussi des noix de cajou. Les légumineuses, ça saute. Les petits pois, ça disparaît. Les haricots, ça disparaît. C'est considéré comme source de sucre. Là, déjà, en vous disant tout ça, il y a des personnes qui disent « Mais qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, par exemple ? » Au petit déjeuner, ça va être une omelette, par exemple. Ça va être même une omelette avec de la viande dedans, si vous avez envie. Pour info, dans le régime keto, ce n'est pas grave si on va taper dans les graisses et les protéines. Par exemple, si vous mangez de la viande de poulet avec sa peau, aucun problème. Ça, ça ne pose pas de problème dans le régime keto. En tout cas, en théorie, c'est faisable. C'est le sucre, le sucre, le sucre qu'on va tout faire pour le virer. Et comme vous voyez, déjà, ça complique un tout petit peu la tâche alimentaire. On ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Pour vous dire ce qu'on peut manger, je vais vous donner une idée d'un régime alimentaire keto qui est donné dans un hôpital. Et là, je vais vous le lire. Attendez, je vais vous le retrouver. C'est une personne qui est hospitalisée pour des problèmes neurologiques. Et le médecin a prescrit un régime kétogène pendant l'hospitalisation. Alors, le repas du midi comporte une salade verte avec vinaigre et de l'huile. Ça, il n'y a aucune restriction sur le vinaigre et l'huile. Et la salade, c'est très très pauvre en sucre. Des oeufs durs avec de la mayonnaise. Cuisse de poulet avec sa peau. Du céleri qui est pauvre en sucre. Crème de gruyère, vous voyez, là, on y va. Produit laitier, il n'y a pas de problème. Du beurre. Crème fraîche. Donc, vous avez vu, ça peut être bizarre en disant mais il y a trop de produits gras. Il y a la peau du poulet. Il y a du gruyère. Il y a du beurre. Il y a de la crème fraîche. Il y a la mayonnaise. Mais il n'y a pas de sucre ou quasiment pas de sucre. Il y en a un tout petit peu dans le céleri et un tout petit peu dans la salade. Donc, c'est ça, le régime keto. Voyons maintenant ses avantages et ses inconvénients. Les avantages. Le premier avantage que je vois au régime keto, c'est que ça oblige à s'intéresser à la nutrition. Vous voyez, là, je vous ai dit un repas et ça a obligé à réfléchir. Mais il est où le sucre ? Où est-ce qu'il n'y a pas de sucre ? Où est-ce qu'il y a du gras ? Où est-ce qu'il n'y a pas de gras ? Donc, ça oblige à mieux connaître la nutrition. Et c'est vrai que les personnes qui font le régime keto, en général, au bout d'un moment, elles finissent par bien connaître toute la mécanique de la nutrition. Le deuxième avantage, c'est que si vous êtes une personne qui a un effet positif de l'accumulation de keto dans le corps, c'est-à-dire l'accumulation de corps cétonique, effet euphorique, effet dynamisant mentalement, l'impression d'être mieux psychologiquement, etc., ça va vous convenir à ce type de régime, de la même façon que ça vous conviendrait le régime intermittent, de jeûne intermittent, qui donne aussi des accumulations de corps cétoniques. La différence entre le régime keto et le régime de jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent, on va se priver de manger tout, ni sucre, ni gras, ni protéines, ni quoi que ce soit pendant un certain laps de temps, et après, on mange de tout, y compris des féculents et tout. Là, dans le régime keto, on n'a pas de période pendant laquelle on ne mange pas, c'est juste qu'on ne mange pas de sucre en continu. Un troisième avantage que je vois au régime keto, c'est qu'on va virer tout ce qui est alimentation industrielle, parce qu'elle est souvent très enrichie en sucre. Vous pouvez voir tout ce qui est nourriture industrialisée que vous achetez dans les supermarchés, dans les magasins, etc. Vous lisez la composition, et il y a toujours du sucre. Donc, elle va disparaître. Or, en virant l'alimentation industrielle, on vire aussi tout ce qui est chimique, tout ce qui est produit de conservation, et on va améliorer le microbiote intestinal, c'est-à-dire ces petites microbes qui sont là pour aider notre digestion. Donc, on va avoir un meilleur fonctionnement intestinal. Or, on sait que le microbiote est très important pour notre état de santé général. Quatrième avantage, c'est que les études montrent que ça aide à perdre du poids sur du court terme. C'est-à-dire, pendant qu'on le fait, effectivement, on peut perdre du poids. On n'a pas de chiffre exact, mais ça semble être une perte de poids, en tout cas significative. Oui, on peut perdre du poids en faisant du régime keto. Mais, et là, on va arriver aux inconvénients. En tant que médecin, il y a quand même des inconvénients à connaître pour le régime keto. Premier inconvénient, ce n'est pas adapté à tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde de faire la chasse au sucre. Ce n'est pas adapté pour la vie quotidienne de tout le monde de faire attention à cette alimentation en virant tous les sucres. Ça demande quand même une organisation. Ce n'est pas adapté non plus à tout le monde pour l'effet kétogène, c'est-à-dire cet effet de l'accumulation de corps cétoniques par manque de sucre apporté n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde. Il y a des personnes qui, neurologiquement, ne le supportent pas. Et c'est pour ça que, dans le programme CERC, par exemple, on rappelle tout le temps que le rééquilibrage alimentaire est la seule façon qui est adaptée pour toutes et tous. Le jeûne intermittent n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Le régime keto n'est pas forcément adapté pour tout le monde. La restriction calorique n'est pas forcément adaptée pour tout le monde. Le rééquilibrage alimentaire et la connaissance de comment on mange, comment on rattrape, comment on varie, c'est-à-dire qu'on utilise un peu toutes les techniques en même temps. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire. Dans le programme CERC, ça, c'est adapté à tout le monde et tout le monde peut le faire. Un autre inconvénient possible, c'est qu'aujourd'hui, les études ne nous permettent pas de dire si ça augmente le risque cardiovasculaire. Vous avez fait attention, qu'on mange quand même pas mal de graisse dedans. Il faut compenser un peu dans la nourriture. Et si on a une prédisposition à avoir des artères bouchées ou si on a une prédisposition à avoir une élévation du cholestérol, prédisposition familiale, par exemple, est-ce que ça ne va pas rajouter un facteur de risque supplémentaire sur les artères ? Ça, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est confirmé. On a un doute là-dessus. On n'arrive pas à dire pour le moment si le fait de faire un régime keto augmente le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires chez les personnes prédisposées à avoir des maladies cardiovasculaires. Entendons bien. Un autre inconvénient, c'est l'effet yo-yo. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, ce régime keto est quand même assez difficile à tenir et il y aura des périodes où on va manger du sucre. Et quand on va manger du sucre, le corps va réagir comment ? Vous le savez si vous avez suivi mes vidéos et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos que je vous ai faites sur l'alimentation. Dès qu'on va apporter du sucre alors que le corps en manquait, il va réagir en faisant monter un pic d'insuline pour baisser ce sucre dans le corps. Or, dès qu'on va augmenter l'insuline, on augmente aussi l'accumulation de graisse dans le corps. Et donc, on a un effet yo-yo qui peut se faire. On perd du poids, on reprend, on perd du poids, on reprend. Un autre inconvénient du régime keto, c'est que ça peut être socialement difficile à tenir. Vous avez vu le plat que je vous ai présenté tout à l'heure, le repas, pardon, que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous êtes invité à un repas, si vous invitez du monde chez vous, si vous mangez avec d'autres personnes, si vous mangez à l'extérieur, c'est super difficile à faire. Donc, il faut être vraiment quelqu'un de très calé, de très motivé et surtout quelqu'un qui a remarqué que ce régime lui apporte réellement quelque chose personnellement pour pouvoir le faire. Voilà, vous savez l'essentiel sur le régime keto. C'est quoi ? Comment ça marche ? Dans quel cas ça peut être bénéfique ? Quels sont les avantages ? Les inconvénients ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de faire augmenter notre communauté et de vous donner encore plus d'informations. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, on va vous faire des formats un peu différents. Je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous aviez des informations supplémentaires sur le régime keto. Si vous l'avez testé vous-même, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous étiez plus dans le groupe avantages, plus dans le groupe inconvénients ? Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Vous savez qu'on publie très régulièrement. Alors, à très vite. Je vous donne rendez-vous prochainement. Prenez bien soin de vous.